Bonjour les amis, c'est Mitra Pnomah de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une vidéo Pokémon. Non, je plaisante. Donc évidemment, je pense que vous le voyez à l'image, on va parler de Resident Evil 2, on va parler du liqueur. Vous l'avez en face de vous, moi je l'ai en face, c'est encore plus impressionnant. Il est magnifique. Donc cette statuette, c'est une statuette Pure Arts. On vous avait déjà fait une vidéo précédemment sur, voilà, c'est un autre registre. Donc vous avez fait du Ezio Auditore da Firenze et là, on passe sur du Resident Evil 2 avec quand même un monstre assez emblématique. Enfin, que moi personnellement, j'aime beaucoup. Donc cette statuette, elle fait 75 cm de long. Donc je vous précise tout de suite parce que c'est assez imposant. Donc là, on l'a placé sur une étagère à charge lourde parce qu'elle fait 10 kg aussi. Donc on a Ezio à côté qui fait aussi, je crois, 14 kg. Dans les 14 kg, 10 kg, on ne peut pas mettre ça sur n'importe quoi, sur n'importe quelle étagère. Et on ne prendra pas le risque vu le prix. Donc voilà, 10 kg, 75 cm de long, c'est compliqué. Donc je la mettrai sûrement un peu plus en hauteur pour des raisons que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc je vais m'avancer là pour vous montrer en quoi cette... Bon déjà là, elle est magnifique, il n'y a pas besoin de rentrer dans plus de détails, mais voilà. Est-ce que vous voyez ce côté un peu brillant, humide, où on a l'impression que c'est du sang frais ? C'est vraiment toute cette statuette. Et je voudrais trouver une phrase pour expliquer un petit peu. Et écœurante de beauté. C'est ce qui irait le mieux à cette statuette. Elle est vraiment écœurante de beauté. Vous voyez, ces espèces de tissus, de tendons de chair. Pure Art est allé jusqu'à faire un début de carie sur les dents. Mais voilà, trêve de plaisanterie, mais elle est vraiment... Elle est sublime. Elle est sublime de détails. L'intérieur de la bouche, si on peut appeler ça une bouche ou une gueule, je ne sais pas trop, est pareil. Donc il y a un côté salive. C'est très brillant. Ça donne vraiment un effet très réaliste à la statue. Et la langue, qui est très 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 longue, avec ses dents au bout, pareil. Donc elle est très... C'est piquant. Il faut faire attention. Ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Le bout est vraiment... Le bout de la langue est assez tranchant. Il faut faire attention. Donc là, vous voyez... Donc j'en profite, comme je suis dessus, pour vous montrer le certificat d'authenticité qui est numéroté. Évidemment, c'est limité. Et c'est limité à 666 exemplaires. J'aurais bien aimé avoir l'exemplaire 666, mais voilà, on ne choisit pas. Voilà. Donc vous voyez ce petit... Ce couteau-là ? Donc hop ! Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Donc je vous montre de plus près. Celui-là, par contre, il n'est pas tranchant. Tant mieux parce que j'ai deux mains gauches. Je serais fort capable de me blesser avec ça. Donc voilà. Puis on le rentre dans la plaie. C'est plutôt cool. Il y a vraiment un bel effet de volume sur cette statue. Si vous êtes fan et que vous lui trouvez la place, vous ne pouvez que être à vie. Donc là, on va regarder un petit peu plus les détails de la pierre. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais on a cet effet un peu rouille, sale, du liqueur qui sort de nulle part et qui vous fait peur, qui est prêt à vous attaquer. C'est exactement ce qu'on a là. Voilà. Avec le côté. Allez. Je vous montre un peu pour que vous fassiez une idée. Les finissons sont juste dingues. C'est magnifique à voir. Donc l'idéal, en fait, serait de vous tourner la statue pour vous la montrer dans tous les sens. Mais comme je vous l'ai dit, elle est tellement imposante et qu'en fait, moi, au final, je ne vais pas me revendiquer être une pro des figurines en résine. Pas encore. Je compte bien me perfectionner, mais là, pour le moment, voilà, je n'ai pas le fond vert qui va bien. Je n'ai pas le matériel pour bien la tourner dans tous les sens. Mais voilà, je tenais absolument à partager ça avec vous parce qu'elle est tellement belle. Comme je dis, atrocement, monstrueusement belle. Vraiment. Les détails sont dingues. Sont dingues. Vraiment. Donc, il n'y a pas de LED. On n'est pas comme sur Ezio où il y a un effet de lumière. Mais à titre personnel, j'aurais trouvé ça totalement ridicule. Qu'on s'amuse à mettre, je ne sais pas moi, des LED bleu, blanc, rouge, vert. Non. Là, on est vraiment dans l'horreur pure. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. C'est magnifique, vraiment. Ce que nous a fait Purars, là, c'est très, très beau. C'est ultra détaillé. Les finitions sont dingues. Je vous remontre encore une fois la bouche qui est ultra impressionnante. Vraiment, ces tendons de chair, là, c'est vraiment super. Je ne pourrais vraiment pas dire si je préfère Ezio ou mon liqueur. C'est totalement différent et les deux sont tout aussi magnifiques. Donc, si cette figurine vous intéresse, évidemment, on vous mettra les liens pour la trouver au meilleur prix. Et si ma vidéo vous a plu, ce serait vraiment très, très sympa de vous abonner, de liker et de nous laisser un petit commentaire. Je vous remercie à tous et à très bientôt. Bye, bye.